Musique Le Paris FC 20ème accueille Clermont 5ème, un PFC privé de Diara suspendu, Bongongi, Grange, Ayari et Fauvergue sont blessés, Clermont de son côté joue sans Agounon suspendu et Gonsalves blessé, Clermont est bien classé dans le championnat mais n'est que 15ème des matchs à l'extérieur, deux victoires seulement pour les joueurs de Corinne Diacre, une équipe de Clermont sur deux défaites à l'extérieur qui doit améliorer la situation, pour le Paris FC c'est encore plus compliqué, 3 points pris sur les 11 derniers matchs, le Paris FC est la 11ème équipe du championnat à domicile, une seule victoire depuis le début de la saison, la première action est clermontoise, elle est pour Gaëtan Laborde, le ballon est capté par Alexis Thébaud, les Auvergnats sont plus entreprenants et trouvent plus de solutions en attaque, encore une chance sur ce tir cadré toujours sur Alexis Thébaud, le Paris FC a du mal à faire le jeu, malgré un recrutement intensif à l'occasion du Mercato Hivernal, attention à ce dégagement manqué par Thébaud, les ballons encore récupérés par les Clermontois, avec ce tir de loin très impressionnant, et la parade importante d'Alexis Thébaud, le capitaine du Paris FC sauve son équipe, alors que Clermont continue à avoir beaucoup d'opportunités, toujours pas de but, pour le meilleur buteur du championnat, Famara Diédiou, ça n'a pas été faux d'essayer en première période, mais elle a mis temps 0 à 0 entre les deux formations, en seconde période les joueurs de Jean-Luc Vasseur doivent montrer un autre visage pour espérer s'imposer, mais ils sont toujours dominés par Clermont, qui continue à montrer de très beaux gestes, le retourné acrobatique de Gaëtan Laborde, et la parade d'Alexis Thébaud très sollicitée, le gardien parisien sauve son équipe à plusieurs reprises, les Auvergnats eux sont en confiance avec ce type de gestes, mais ça ne veut toujours pas passer, Clermont qui est bien placé pour jouer la montée jusqu'à la fin de la saison, pour cela ce serait dommage de perdre des points sur le terrain d'une équipe relégable, le Paris FC dernier du classement qui se réveille en fin de partie, un tir cadré enfin directement sur Marc-Aurel Caillard, puis une autre initiative sur ce ballon dans la surface, puis cette frappe très intéressante mais toujours Marc-Aurel Caillard, un PFC qui se réveille un petit peu tard dans cette partie, Clermont a eu de nombreuses occasions pour s'imposer, mais n'a pas su marquer quand il le fallait, au final 0 à 0 entre le Paris FC et Clermont.